Nous parlions justement de vous, Martin. En disiez-vous du bien, madame ? Pas encore, nous en étions tous au mal. Alors, j'arrive à toi. Continuez, je vous en prie, et si vous avez besoin d'un coup de main, je suis là. C'est que j'en connais, moi, sur moi-même, et quand on cite mes péchés, j'ai toujours peur qu'on en oublie les principaux. Vous n'avez tout de même pas la prétention de me faire croire que vous avez commis des crimes ? Je n'ai pas toutes les prétentions. Vous toussez, mademoiselle ? Non, c'est nerveux. Aurais-je le don de vous énerver ? Non, monsieur. C'est tant pis, car j'adore énerver les dames. Non, je n'ai pas commis de crimes. Mais j'ai sur mon inconscience un certain nombre d'infamies. T'entendez-vous par infamies ? Prendre la femme d'un ami ? C'est incominable, en effet. Pour l'ami, bien sûr, c'est affreux quand il l'apprend. Mais pour l'amant, ah, que c'est donc délicieux. Et quand on a très bien vécu, pour peu qu'on ait mon caractère, on est bien vite convaincu que le plus grand plaisir qu'on peut avoir sur Terre est de faire un ami cornu. Oh, que ce soit mal, c'est convenu. Que ce soit laid, c'est entendu. Mais c'est ainsi. On ne trompe de quelqu'un que s'il est votre ami. Sans quoi, ce n'est pas bien.